Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous propose une petite vidéo, voilà, une vidéo crédit. Crédit, parce que je me suis rendu compte que, voilà, beaucoup de personnes autour de moi, et moi aussi d'ailleurs, on avait tendance un petit peu à vivre beaucoup grâce, malheureusement, au crédit. Donc il va y avoir la crédit conso, vous savez, même les, outre les organismes de crédit, mais les cartes des magasins qui nous incitent à avoir des petites réserves d'argent et les utiliser pas toujours sciemment. Donc moi je sais que je le fais pas, parce que je ne saurais pas trop forcément bien le gérer. On a les crédits IMO, bien sûr, pour la maison, on a le crédit auto. Donc l'idée c'est de faire en sorte d'avoir le moins de crédit possible. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai la chance de ne pas avoir de crédit, crédit conso. Parce que je pars du principe que si j'ai pas, ben j'achète, enfin si j'ai pas les moyens pour acheter, je n'achète pas. Voilà, mais bon, ça ne regarde que moi, on est d'accord. Je n'ai pas, enfin, la voiture que j'ai, elle n'a pas de crédit non plus. Donc je n'ai pas de crédit auto. Ma petite titine, elle a un peu plus de 8 ans, mais c'est pas grave, je l'entretiens et ça me convient complètement. Voilà, donc il reste ce gros crédit rouge. Voilà, c'est mon crédit immobilier. Et pour l'instant, c'est une vraie réflexion autour de ça. Je me dis, est-ce que c'est judicieux de rembourser le crédit de mon appartement ? Après, je me suis dit, je vais vous faire cette vidéo en mode, je rêve, j'imagine, voilà, dans le meilleur des mondes, que je n'ai plus le loyer à payer. Vous savez, un peu comme le Saint Graal. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pour ça, il suffisait juste de rembourser mon crédit immobilier. Et en fait, lorsque j'ai commencé à en parler autour de moi, on m'a dit, mais non, mais non, ne le rembourse pas, il ne coûte rien. Ah bon ? Moi, je ne pense pas que j'ai pris un crédit gratuit. Non, je vous rassure, mon crédit me coûte de l'argent. Donc, j'ai pris, voilà, après avoir pris des renseignements avisés, en fait, un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte que, pour moi, je dis bien pour moi, il serait plus judicieux de faire un remboursement anticipé. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis arrivée à cette conclusion. Alors déjà, voilà, j'ai baissé mes mensualités, parce que je ne m'en sortais pas et c'était vraiment très très compliqué. Mais je me rends bien compte, en fait, que plus avoir de loyer, voilà, pour moi, ce serait vraiment un très très grand soulagement. Aujourd'hui, je paye 500 euros par mois. Et en fait, pour tout vous dire, dans quelques mois, dans très peu de mois même d'ailleurs, je serai au RSA. Voilà, vous en conviendrez qu'avoir un loyer, c'est pas très très confortable. Donc, du coup, ma première des raisons, voilà, c'était de ne plus avoir de loyer. C'est vraiment ma première des motivations, ma première des réflexions. Je me suis dit, tu ne pourras pas continuer si tu as un loyer. C'est pas possible. Donc, comme j'ai la chance d'avoir un crédit, je me dis, regarde bien, qu'est-ce que tu peux faire avec ce crédit ? Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça me coûtait tous les mois. Parce qu'en fait, mine de rien, avec un crédit, vous ne faites pas rembourser, vous ne faites que rembourser votre crédit. Vous payez des intérêts, ça, je pense que tout le monde en est bien conscient. Mais aussi, on paye des assurances. Assurance chômage, assurance décès, assurance accident de la vie, assurance, voilà. Et donc, ça, on vous dit toujours, en fait, c'est calculé en fonction du pourcentage de la vie aujourd'hui. Et c'est calculé sur la totalité de votre emprunt. Donc, du coup, moi, j'avais pris, il y a quelque temps, j'avais demandé à ce que ce soit recalculé, j'avais pris un taux révisable. Donc, en fait, mes intérêts fluctuent, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu combien ça me coûtait tout ça. Donc, mes intérêts, sachant qu'ils vont vraiment baisser petit à petit jusqu'à la fin de mon crédit, à aujourd'hui, ça me coûte, à quelques centimes près, ça me coûte 15 euros. par mois. D'accord ? Et lorsque j'ai regardé un petit peu mon tabou d'amortissement, j'ai regardé mes assurances et en fait, je paye tous les mois 31,64 euros d'assurance. D'accord. Donc, si on fait un calcul rapide, par an, ça me coûte 379,68 euros. Et si, donc par an, et comme il me reste 5 ans, si on fait pour 5 ans, ça va me coûter au bain mot 1898, on va arrondir à 1900 euros. C'est-à-dire qu'on est en train de m'expliquer que 1900 euros, ça ne me coûte rien. Bon, pour moi, si, ça me coûte. Alors du coup, j'ai regardé un petit peu mon contrat et je me dis que le remboursement anticipé, c'est clair que ce n'est pas gratuit, je le sais. Mais si ça me coûte moins que 1900 euros, je suis gagnante. On est bien d'accord. Sauf que là, j'ai regardé et je n'ai pas tout ou bien compris. Donc du coup, j'ai téléphoné à ma banque. Et là, je regarde et je dis, mais est-ce que je peux rembourser en anticipé ? Non, 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 non. De toute façon, ça ne vous coûte rien. Il n'y a aucun intérêt à ce que vous remboursez en anticipé. Je dis, mais je ne vous pose pas cette question-là. Je vous demande combien ça me coûte. Et elle me dit, bon, ne bougez pas, je vous passe quelqu'un. Donc la personne que j'ai eu au téléphone, vraiment, elle m'a bien, bien, bien renseignée. Donc, en premier, par rapport à mon contrat, les pénalités, si vous voulez, du fait de rembourser en anticipé, ça va me coûter un semestre d'intérêt. C'est-à-dire que ça va me coûter aux alentours d'entre 15 et 13 euros par 6. Donc, 6 fois 5, 30. Ça, c'est ce que va me coûter les pénalités de remboursement par anticipation. Bon, vous vous rappelez tout à l'heure, on était à 1 900, hein ? D'accord ? Donc là, pour l'instant, les pénalités, ça va me coûter 90 euros. Bon, ben, oui, je suis plutôt d'accord. Et ensuite, elle me dit, on va regarder votre contrat. Quel est le montant minimum que vous devez rembourser ? Donc, moi, je dois, pour procéder à un remboursement anticipé, je dois rembourser minimum 10 % du montant emprunté. Et pourquoi est-ce que je rajoute total ? Parce qu'en fait, moi, lorsque j'ai acheté mon appartement, j'ai procédé par ce qu'on appelle un pré-relais. Un pré-relais, c'est en fait la banque qui vous prête de l'argent en attendant que vous ayez vendu un bien, d'accord ? Pour que vous ayez la somme totale. Par exemple, si vous avez un appartement que vous avez, on va prendre des choses assez basiques, qui vaut 100 000 euros. La banque va vous prêter 70 % de ces 100 000 euros. Et ça, c'est effectivement le pré-relais, d'accord ? Et ensuite, cet argent-là, vous allez le compléter avec un crédit normal pour arriver au montant total, par exemple, 150 000 euros de ce que vous voulez acheter. Donc, moi, je me suis dit, étant donné que je n'ai pas besoin de 150 000 euros, je vais devoir rembourser que 10 % de ce que je dois vraiment emprunter. emprunter. Mais on me dit, non, non, c'est le montant total. Donc, en fait, le montant total, moi, il est de 150 000 euros. Donc, moi qui pensais que j'allais devoir juste rembourser le delta entre les 70, donc à peu près 7 500 euros, on me dit, non, 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 pas du tout, vous devez nous rembourser 10 %, 15 000 euros. Ah, d'accord, ce n'est pas du tout la même chanson. Donc, en fait, je ne sais pas si j'ai été bien claire, en fait, le bien que vous allez acheter, il se fait par la vente d'un autre bien. Et comme moi, je n'avais pas vendu mon appartement avant d'acheter celui-ci, j'ai effectivement procédé avec un crédit relais qui m'a permis, en fait, d'acheter ici. Sauf que, bien évidemment, mon premier crédit n'était pas terminé, donc du coup, il a fallu que j'emprunte un petit peu plus. Voilà. Donc, du coup, il faut que je rembourse minimum 15 000 euros. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, mon crédit, il me reste à peu près 17 000 euros à rembourser. et la troisième démotivation que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc toujours grâce à cette personne-là, c'est qu'en fait, la banque va me faire un chèque. et ce chèque, il sera environ de 1 200 euros. Donc, ça va me faire 1 900, de gagner plus 1 200, ça veut dire que je vais gagner le fait de rembourser anticipé 3 100 euros. Qu'est-ce que c'est que ces 1 200 euros ? Alors, je vais vous expliquer parce que ça, d'après la gentille personne que j'ai au téléphone, c'est des choses que les banques oublient de vous parler. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai souscrit en fait un prêt auprès d'une banque qui pratique le crédit logement. Alors, il faut vraiment bien retenir ça. le crédit logement. Si vous ne connaissez pas, c'est super important de bien le connaître. C'est, on va dire, un petit peu le même principe que l'hypothèque. Donc, il y a par exemple la BNP qui le fait, la Société Générale, le Crédit Agricole aussi qui le font. Ils pratiquent ce crédit logement. Et donc, du coup, ce crédit logement, c'est une petite assurance. que vous souscrivez qui va intervenir uniquement en cas de défaillance dans le remboursement de votre prêt mobilier. Ok ? C'est ça donc, donc, moi comme j'en ai, enfin, je me suis arrangée autrement, mais bref. Donc, moi ma banque, elle va me rembourser ce fameux, on va dire, crédit logement parce qu'en fait, je ne l'ai pas utilisé. D'accord ? Donc, je crois que j'avais payé 1800, je crois, 1800 euros, et sur ces 1800 euros-là, ils vont me donner 1200. Mais ça, il faut vraiment, vraiment les demander. Sinon, voilà. Elle me l'a dit vraiment, elle m'a dit, écoutez, dans trois mois, une fois que vous aurez fini de rembourser votre prêt anticipé, vous appelez votre banque et vous demandez à ce qu'il vous rembourse parce que, voilà, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas si automatique que ça. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu les raisons pour lesquelles je veux vraiment rembourser mon crédit d'appartement. Et puis, voilà, pour finir, je me dis que peut-être je réussirai à mettre quelques petits sous de côté. Et du coup, tous les mois, voilà, le fait que j'ai pu le loyer, peut-être que ça permettra et déjà, de ne pas me sentir au bord du gouffre et que la banque ne me saisisse pas mon appartement. Et puis, voilà, même si effectivement les tout petits sous que je mettrais sur mon livret A, ça ne va pas me rapporter grand-chose, mais comme je dis toujours, pas grand-chose, c'est toujours plus que zéro. Petit rappel, le livret A depuis cet été me rapporte 2%. Je sais, ce n'est pas la panacée, mais ce n'est pas grand-chose. Et voilà, puis en plus, l'idée aussi, l'idée finale, c'est aussi de déménager parce que où j'habite, c'est très très cher et j'aimerais avoir une vie un peu plus au calme, un peu plus saine. Voilà, puis j'avoue que au fur et à mesure, il fait un peu moins bon vivre où j'habite. Donc, du coup, voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'était une vidéo un petit peu sur le crédit, un petit peu sur comment je compte faire. À la limite, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous envisagez, coûte que coûte, de rembourser votre crédit parce qu'aujourd'hui, moi, je fais des petites économies vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire que je veux vraiment mettre un fin à ce crédit. Donc, j'aimerais vraiment qu'on échange sur ce sujet. J'aimerais vraiment beaucoup comme ça. Ça m'intéresse de voir un petit peu qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à tous vos crédits. Est-ce que pour vous aussi, le fait d'être propriétaire, c'est le Graal ? Enfin, j'aimerais vraiment qu'on échange sur ce sujet pour qu'on s'enrichisse les uns les autres. Et voilà. Donc, en attendant tous ces échanges, voilà, je vous souhaite de très 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 belles journées riches en rencontres, riches en apprentissage. Et voilà. N'oubliez pas de prendre soin des autres, de prendre soin de vous, des personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Et pareil, on va encore s'amuser à créer, à faire de la récup. Parce que le but du jeu, ce n'est pas forcément de dépenser pour être heureux. Voilà. À très très vite, prenez soin de vous. Au revoir.